Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui ce week-end a enlevé son bracelet électronique à Jean-Luc Reichman, Isabelle Bergot ! Bonjour ! Une grosse tête qui appartient déjà à la petite histoire de France, mais aussi à celle des grosses têtes, Carina Marimond ! Une grosse tête barbe rouge au cinéma et barbe blanche sur RTL, Gérard Juniot ! Une grosse tête qui passera les 8 et 9 mai à Lyon, les 10 et 11 mai à Lille, les 24 et 25 mai à Marseille, c'est à croire qu'ils portent la flamme olympique, Aze ! Bonjour ! Une grosse tête plus classique dans la musique que dans ses réponses, Olivier Bellamy ! Et une grosse tête capable de jouer de 0 jusqu'à l'infini, François Berléand ! Ah oui, c'est joli ! J'ai fait un effort pour M. Berléand, c'est vrai que vous jouez Michel Serraud toujours au théâtre. Freud, c'est fini ! Oui, c'est fini hier, oui. Ah ben tout le monde a terminé ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Vous aussi, c'était fini ce week-end ? Eh ben oui, je sais pas, c'était programmé comme ça, il y a beaucoup de ponts aussi. Ah oui, il y a beaucoup de ponts ! Parce que c'est des grands ponts, des très grands ponts ! Il est en pleine forme, notre ami ! Alors là, je sens qu'on va faire une bonne émission ! Je savais que je devais me taire, j'avais une petite voix qui me dit « tais-toi, je t'en supplie, tais-toi ! » Écoute-la, écoute-la ! Écoute-la, oui ! Vraiment, écoute-la ! Je trouve ça très vrai, très juste et très politique ! Ah oui, absolument, c'est la première fois que j'entends un trou duc parler d'un duc duc ! La parité n'est pas tellement respectée aujourd'hui ! C'est-à-dire ? Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi ! Il y a qu'un seul arabe ! C'est vrai que c'est pas respecté du tout, là ! Il y a que deux femmes ! Il y a que deux femmes, oui, il n'y a pas toujours trois femmes dans l'émission ! Non, il y a quatre vieux ! Pardon ? Il y a quatre vieux ! Comment c'est qu'il y a quatre vieux ? Je vous ai compté, excusez-moi ! Je sens qu'il se vende ! Oh, la bonne ambiance ! Oui, qu'est-ce que vous dites ? Heureusement, Az, il est là pour faire baisser la moyenne d'âge ! Ah oui, oui, c'est le plus jeune d'entre nous, Az ! Avec Karina, Marimon, je parle en ordre d'arrivée ! Ah oui ! Ah, je suis si jeune que ça ! Vous êtes la petite dernière ! Je suis la petite dernière ! Moi, c'est la vieille première ! Je préfère le dire tout de suite plutôt qu'on me le dise ! Ça vous dérange pas qu'on accueille une petite nouvelle ? Parce que je sais que vous n'aimez pas trop les nouvelles grosses têtes féminines ! Non, bien au contraire, j'ai hâte de la voir cette semaine, dans la seconde ! Ah non, cette semaine, elle ne joue pas ! Ça va être compliqué parce que je ne joue pas cette semaine ! C'est justement ! Mais elle a réservé sa place quand même ! Elle va au Musée du Louvre, c'est tout ! Après, on peut déjeuner ensemble, Isabelle, il n'y a pas de souci ! Parce qu'elle fait le pont aussi, elle ne reprend que les deux dernières semaines de mai, voyez-vous ! Je m'étais programmée pour jeudi, je voulais payer ma place, ne pas vous demander de place, Laurent ! Franchement, pour jeudi, je vous en offrune ! Pour l'exact, Charby, voici la première citation ! Monsieur Charby habite Saverne, dans le Barin, qui a dit, j'aime bien cette citation d'ailleurs ! L'homme est le seul animal qui, pour se reproduire, commence par enfoncer sa langue dans la bouche de sa femelle ! Toutes les autres espèces trouvent du premier coup l'organe adéquat ! Troscan ? Non ! Non, c'est pas, je trouve que c'est français ! C'est français, d'origine italienne, mais français ! Il a un nom italien ? Mais oui ! Colucci ! Mais non, mais... Colucci ! Oui, Colucci ! Francis Blanco ! Non, je ne sais pas ! De Founesse ! Cabana ! François Cabana ! Bonne réponse de Gérard Junior ! Vénital ! Non, je ne sais pas ! C'est parti !